Bien, alors je donne tout de suite la parole à M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour la Commission des lois. Merci M. le Président, merci M. Pélissard de votre... Bon, moi je dois dire que ce que vous venez de dire me convient assez bien. On avait entendu, comme ça, d'autres choses qui ne pouvaient pas être acceptées. Par exemple, qu'on aurait inscrit dans la loi une clause de conscience des maires. Bon, il y a une clause de conscience des médecins en ce qui concerne l'avortement, par exemple. Bon, les médecins, c'est la profession libérale. Bon, les maires sont officiels d'État civil. Comme vous l'avez dit fort bien, M. le Président, ils doivent appliquer la loi, point final. Donc, dès l'instant où, je dirais, il n'y a pas de sous-entendu, et je ne pense pas qu'il y en ait, votre premier amendement, on l'a déjà vu, puisqu'on a déjà fait une réunion un peu de coordination avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Bon, cet amendement, il sera maintenu, bien entendu. Quant aux deux suivants, bon, sous réserve, que tout ça soit accepté, etc., moi, il ne me pose pas de gros problèmes. Bon, dire que, repréciser dans un texte qu'à l'occasion de tous les mariages, les délégations doivent être données à chaque fois. D'ailleurs, dans les grandes villes, la délégation générale, je le sais. Dans nos communes moyennes, la mienne, avant ou quoi, non. Chaque fois, la secrétaire de l'État civil téléphone, M. le maire, il y a tel mariage, est-ce que vous pouvez le faire ou pas ? Bon, alors, je peux ou je ne suis pas là ? Très bien, on va saisir le premier rajout. Il n'est pas là, voilà. Et après, on donne une délégation chaque fois, bien entendu. Bon, qu'on précise ça dans la loi, on précise ça dans la loi. Voilà, voilà. Et puis ensuite, on verra le texte que vous avez, qu'on dise que, lorsqu'il y a une difficulté, il y a une instruction du procureur de la République, elle existe déjà, cette instruction. Puisque, aujourd'hui, on peut saisir le procureur de la République lorsqu'on a un doute, si je me souviens bien, notamment pour des mariages avec des étrangers, sans papier, enfin bon, peu importe, des difficultés comme ça. Et quand le procureur donne, il ne donne pas son avis, il donne une instruction. Vous mariez ou vous ne pouvez pas marier. Voilà. Donc, je vous réserve d'un examen plus approfondi de la réaction de vos amendements. Sur le fond, moi, ça ne me pose pas de gros problèmes. Voilà. Et je dirais, alors ça, puisqu'on peut parler politique aussi, que sur un plan politique, bon, le gouvernement a déposé ce texte, il faisait partie des propositions du président de la République. Si l'on doit, par un certain nombre d'amendements, je dirais, je dirais, non pas satisfaire, mais rassurer un certain nombre de collègues maires, ça me semble tout à fait bien. Monsieur Michel, Madame Michel Meunier, rapporteur pour la Commission des affaires sociales. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, ce n'est pas coutume, moi, je n'ai pas forcément de questions à poser au président Pélissard, puisque vous êtes venu présenter les amendements que vous avez défendus à l'Assemblée nationale. Donc, de ma place, rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales, je n'ai pas forcément l'espace pour ni questionner, ni commenter. Si ce n'est, vous donnez peut-être un témoignage, puisque j'étais pendant 22 ans adjointe au maire de Nantes, et que je me souviens très bien être de permanence, comme tous mes collègues, et peut-être même parfois demandant du renfort quand on avait plus de 15 mariages à assurer le matin ou l'après-midi. Donc, voilà, pour donner un peu d'humanité à tout ça. Voilà, mais ça se passait comme vous l'avez dit. Je veux dire d'ailleurs que j'ai fait aussi beaucoup de mariages dans ma vie, et en tant que maire, et je trouve que c'est toujours un moment tout à fait satisfaisant pour les élus. Car quand les gens viennent pour se marier à la mairie, ils sont contents en arrivant, et ils sont également contents en repartant. Tandis que dans les autres circonstances, il arrive qu'ils viennent mécontents et qu'ils ressortent contents. Il arrive qu'ils viennent contents et qu'ils ressortent mécontents. Il arrive, le pire, c'est qu'ils arrivent mécontents et qu'ils ressortent également mécontents. Car on n'a pas pu répondre à leur attente. Tandis que les mariages, c'est un moment privilégié dans la vie des élus. Non, ça va, Madame Bonnefoy. Alors, M. le Président, pour répondre au rapporteur. Oui. Pour répondre au rapporteur, après je donnerai la parole aux autres collègues. M. le rapporteur était en face, si je puis dire, avec les amendements que j'ai déposés, que j'ai déposé à l'Assemblée, qui vont être soumis à votre commission des lois, ensuite, bien sûr, au Sénat. Bon, je n'ai pas d'objection particulière. Son analyse correspond tout à fait à la mienne. Par contre, sur Nantes, moi, j'ai effectivement eu un autre témoignage, une autre élue de Nantes, qui m'avait effectivement dit, l'Assemblée nationale, qui m'avait dit effectivement qu'à Nantes, il y avait une permanence. Mais on est, je l'ai dit d'ailleurs très gentiment, dans l'intimité de la commission des lois, on est dans l'illégalité totale. On n'est pas dans l'intimité. Oui, ça ne fait rien, dans l'intimité de tous nos auditeurs. Bon, mais ce n'est pas grave. Donc, ils vont sortir de l'illégalité. Non, mais il y a une pratique qui est de bon sens, parce que c'est évident que le maire ne peut pas faire tous les mariages, ni même souvent les adjoints, d'ailleurs, dans des grandes villes où il y a énormément de mariages. Et par conséquent, on se répartit la tâche avec les collègues adjoints et conseillers municipaux délégués. Donc, c'est la pratique et ça se passe bien. Donc, votre idée de faire que le droit rejoigne une pratique qui est acceptée par tout le monde me paraît de bon sens. Et je pense qu'il ne manquera pas de sénateurs et sénatrices de différentes tendances pour présenter ces amendements. D'ailleurs, beaucoup de sénateurs sont encore membres de l'Association des maires de France. Bien. Alors, maintenant, je vais donner la parole à nos collègues. Alors. Il la demande. Oui, oui. Qui veut la parole ? Alors. Oui, mais il ne m'a pas donné ma feuille. Alors, d'abord, Mme Kukierman. Ensuite, j'ai M. Le. Oui, je connais. J'aurais d'ailleurs... Ce ne serait pas bien que je ne vous connaisse point, pour beaucoup de raisons. Alors, après, qui veut encore parler ? Mme Benbassa n'a pas d'idée ? M. le loyen Gellard n'a pas de remarques à nous faire ? M. Darniche non plus ? Ah, mais ça va peut-être venir, M. Retailleau. Bon. Alors, Mme Kukierman, vous avez la parole. Oui, quelques remarques sur les propos qui viennent d'être tenus. Bon, moi, j'entends et je crois que c'est important, effectivement, que finalement, les maires adjoints et conseils municipaux, qui auront appliqué la loi, que je l'espère nous voterons, s'y retrouvent et puissent la faire vivre, j'ai envie de dire, de la façon la plus simple possible. Moi, sur les propositions que vous faites, M. Pélissard, la dernière me pose question sur l'instruction par le procureur de la République. Parce que, autant j'entends, alors, même si les deux premiers amendements ne sont pas liés à la question du mariage pour les personnes du même sexe, mais pour faciliter les mariages de quelque nature qu'ils soient, ils viennent quand même dans le cadre de ce débat-là. Donc, ils ne sont pas, je crois, complètement innocents. Une fois que tout le monde s'est décliné au sein de conseil municipal, je crois qu'il faut rappeler au maire son obligation. Et s'il n'y a pas de suspicion sur la légitimité, on va dire, du mariage, le maire n'a pas pu donner délégation. Il ne lui revient donc à lui de le faire parce que, moi, j'entends qu'il faut respecter la conscience de chacun, les choix, finalement, de chacun, y compris des maires. Mais être maire, c'est aussi prendre des responsabilités, être tenu à des obligations, que cela nous plaise ou non. Et je le dis très, très sereinement, mais je trouve que l'on fait aujourd'hui beaucoup attention, et on prend avec beaucoup de précaution ce débat auprès de nos collègues maires. C'est très bien, je regrette que l'on n'ait pas pris avec autant de précaution l'état d'esprit de nos collègues maires quant à devoir appliquer le service minimum en cas de grève dans l'éducation nationale. Et où, effectivement, un certain nombre de nos collègues maires, il y avait eu d'ailleurs un congrès des maires assez tumultueux au moment de ce texte-là, c'est pour ça que je fais la comparaison, voilà, on refusait et ne se retrouvait pas dans ce qui leur a été demandé. Mais le font, ou alors ne le font pas, mais j'ai envie de dire, ça c'est après la bataille politique, il n'y a pas d'aménagement de la loi pour permettre à ceux qui voudraient de pouvoir le faire ou de ne pas pouvoir le faire. Donc je prends volontairement un exemple sur un autre champ que celui du domaine de la vie privée, mais parce que je crois qu'il est important de, finalement, de mettre en avant la difficulté, je crois, quand nous sommes élus, et finalement, quel que soit le mandat que l'on a, mais peut-être encore plus quand on est maire, d'avoir effectivement des obligations à faire et des choses à mettre en œuvre, même si on ne les partage pas, et je crois que ça, c'est dans le quotidien. Donc moi, sur, voilà, bon, effectivement, il faudrait peut-être qu'on puisse mieux les travailler et voir, mais autant je vois l'état d'esprit de celui qui a été adopté à son national, du deuxième que vous nous avez présenté, autant soit, je n'ai pas bien compris, mais j'ai quand même un doute sur la pertinence de la troisième proposition que vous nous avez faite ici, mais je crois que le débat continuera, et on l'aura jusque dans l'émissive, on en a jusqu'au mois d'avril, donc on a le temps de trouver des positionnements. Bien, M. Leleu, merci Mme Kuckerman, M. Leleu. Merci M. le Président, M. le Président de l'AMF, je partage totalement les deux premiers amendements, et je voudrais revenir sur l'aspect délicat de la troisième, c'est-à-dire de la notion de conscience. Qu'est-ce qui est du ressort de la conscience ? Sûrement pas une divergence d'opinion politique. Je ne compare pas le non-respect illégal d'une loi par des maires, de ne pas appliquer, par exemple, soit le service minimum, soit les rythmes futurs, les rythmes scolaires, comme étant une clause de conscience. Là, sommes-nous dans ce débat-là, dans un domaine qui touche la conscience, ou non ? C'est ça la vraie question. Est-il légitime de permettre au maire d'évoquer une liberté de conscience ? Pour ma part, oui, largement. Mais effectivement, quand j'évoque cela, cela suscite des réactions diverses. De nombreux élus disent, non, il n'y a pas du tout de problème de conscience, il y a la loi à respecter, et, au fond, un maire se doit de respecter la loi. Il ne peut pas s'en mettre à l'écart. Est-il donc, ce projet de loi, du ressort de la conscience ? Pour ma part, je pense, oui. Mais je crois ne pas être le seul à le penser. Et je me réfère, M. le Président, au propos de M. le Président de la République, devant le Congrès des maires, et devant vous, suite à votre intervention. Dans son allocution, à deux reprises, dans le même texte, il a évoqué la liberté de conscience, dans ce sujet, à deux reprises dans le même discours. Il a dit, et il y a de toute façon la liberté de conscience, ce qui lui a voulu quand même quelques applaudissements dans la salle. Il a dit, et puis, il y a des délégations. Il a rajouté, ces délégations sont extensibles. Ça veut dire beaucoup de choses. Et moi, je voudrais quand même revenir sur votre proposition, qui est un pas vers la reconnaissance de la liberté de conscience, que je souhaite voir inscrite dans la loi. Mais je me dis que, au fond, la mission des maires, la mission institutionnelle des maires depuis la révolution, depuis la post-révolution, c'est d'avoir un acte d'État. C'est un acte d'État civil. Quand il marie, quand il recueille les naissances, et quand il enregistre les décès, le maire est agent de l'État. Il a une délégation première de l'État pour exercer cette mission. D'ailleurs, il n'y a pas que les maires qui ont cette délégation, car, à l'étranger, ce sont les ambassadeurs. Donc, ce ne sont pas des maires, ce ne sont pas des élus. Ce sont des représentants de l'État qui marient à l'étranger dans les ambassades. Et donc, je voudrais suggérer que, au cas où, comme vous les appelez, les délégations en cascade, c'est rarissime, mais n'arrivent pas au bout. Et j'ai des exemples précis dans mon département où des petits villages de neuf conseillers municipaux ont délibéré à l'unanimité pour refuser le cas échéant de marier et pour demander la clause de conscience. Au cas où cela se passe, je m'interroge sur la capacité que la loi aurait de rendre temporairement, et pour ces cas-là, leur mission à l'État, directement, est demandé à l'administration de l'État, à M. le sous-préfet ou à M. le préfet, d'organiser à ce moment-là le mariage dans ces lieux de l'État. Alors, cela suppose une reconnaissance de la conscience. Mais une fois encore, comme il me semble que le président de la République l'avait reconnu, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre en compte cette proposition. Merci, M. Leleu. Je pense que ce sont donc des questions importantes qui viennent d'être posées par Mme Kukerman et M. Leleu. Et peut-être, mes chers collègues, voudriez-vous ajouter quelque chose pour que M. le Président puisse répondre à l'ensemble. J'ai comme inscrit M. Michel, Mme Kukerman, Mme Kukerman, Mme Bonnefoy, non ? Personne d'autre parmi nos collègues ? Non ? Mme Goulet, non ? Mme Goulet est arrivée en retard. Alors, Mme Goulet ne va pas se faire remarquer, M. le Président. Oui, bien, c'est fait. Je vous félicite. Je sais, tu as participé. Voilà. Alors, je donne la parole à M. Michel. Non, je voudrais juste donner un certain nombre de précisions à nos collègues, notamment à notre collègue sénateur-maire d'Arras, si je ne me trompe. De ? Grâce. Grâce, pardon. De grâce. Bon, moi, je comprends cette question, mais le troisième amendement de l'Association des maires, il répond partiellement, vous allez dire. Partiellement. Par contre, dire dans la loi que dans le cas où les délégations en cas de cas ne permettraient pas le mariage, que ce serait le sous-préfet, par exemple, ou un fonctionnaire qui voudrait marier, je trouve que c'est dévaloriser la fonction de maire et ça ne me semble pas être une bonne chose. Je dois dire d'ailleurs qu'en droit international comparé, vous le verrez, pratiquement, la clause de conscience pour les maires n'est pas admise. Voilà. En Espagne, alors en Espagne, on parle toujours d'Espagne, en Espagne, le mariage religieux vaut toujours mariage civil. Bon. Mais même en Espagne, le tribunal suprême a dit une phrase qui est très forte, qui a un devoir inconditionnel d'obéissance aux droits de la part des maires. Bon. Dans les pays protestants, où il y a une religion d'État, en Suède, au Danemark, en Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, il n'y a pas de mariage sexuel, en Suède, au Danemark, bon, les ministres du culte, alors, ils peuvent faire un mariage civil, en général, c'est ce qui se passe. Ces églises protestantes reconnaissent le mariage homosexuel, mais lorsque un pasteur refuse, eh bien, on en présente un autre. Voilà. Bon. Mais le pasteur, c'est quand même pas un maire. C'est quand même un membre d'une église. C'est un tout petit peu différent. Voilà. En Belgique, bon, en Belgique, il n'y a pas de clause de conscience, par exemple. Donc, c'est une question qui a été, dans la tête de tous les Etats ou tous les pays où le mariage a été ouvert au couple de même sexe et qui a été résolu par la négative en ce qui concerne le mariage purement civil et par des voies un peu, comme ça, obliques, lorsque le mariage religieux peut tenir lieu à des mariages civils. Donc, moi, je suis assez sensible, M. le Président, à vos amendements qui me paraissent être une espèce de ligne, comme ça, médiane. Je sais qu'ils ne vont pas aussi loin que certains le souhaiteraient, qu'ils vont plus loin que d'autres le souhaiteraient, peut-être, on ne sait rien, mais, a priori, comme ça, il me semble devoir être admis. Mais, on verra. Merci, M. le rapporteur. Mme Kukjerman. Non, mais, simplement, pour préciser sur ce qui a été dit après, sur la question de la conscience, moi, je crois que la conscience, c'est le propre de chacun, effectivement, et que, autant, même si je ne partage pas cet argument, mais j'entends effectivement que des individus peuvent avoir leur conscience qui soit heurtée, touchée, on peut utiliser tous les termes qu'on veut pour le qualifier, par cette union. Mais, laissez-moi le droit aussi de rapporter que, sur d'autres cas, les consciences peuvent être touchées. Et oui, je le dis, de la même façon, même si ce n'est pas mon cas, mais je l'entends, que ça peut heurter sur une forme d'union, le fait d'être une atteinte au droit de grève, ça peut aussi être heurté, tout comme un certain nombre d'autres déroulés. Donc, ça, c'est, je crois, le cas de la personne, et je crois que la conscience est attachée à la personne, et donc, on peut prendre tous les exemples, et donc, moi, je pense que, quand on devient élu, quand on devient maire, bien évidemment, on reste des êtres usés, humains, mais ce n'est plus la personne, mais la fonction que l'on exerce au nom d'eux. Et je pense que l'on a aussi, à partir de ce moment-là, des obligations dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'être, mais en tout cas, soit on entre en résistance, effectivement, et moi, je l'ai dit à certains, si certains refusent de pratiquer cette union, ce mariage, qu'ils ne le fassent pas, mais qu'ils aillent jusqu'au bout, j'ai envie de dire, de leur opposition, et on verra, comme d'autres l'ont fait sur d'autres choses pour lesquelles ils étaient eux-mêmes en contradiction, je crois, voilà, mais je trouve ça surprenant que la loi puisse prévoir une évolution tout en anticipant déjà toutes les dérogations et les exceptions. Je sais bien que dans la langue française, les exceptions confirment toujours la règle, mais là, je trouve qu'en matière législative, ce serait quand même surprenant. Donc voilà, je voulais simplement préciser mon propos et je laisse les mêmes questions que j'avais posées dans ma première intervention, bien évidemment. Oui, je voulais ajouter un mot en tant que président de la commission des lois. C'est que nous sommes tous attachés à la loi et à la loi. Finalement, la loi est notre charte commune, notre règle commune. Ceux qui fondent dans une république le vivre ensemble. Et il m'apparaît vraiment que nous devons distinguer nos opinions, convictions, les opinions, convictions personnelles que chacun a le droit d'avoir et le fait que nous sommes tenus d'appliquer la loi. Demain, j'aurai l'honneur de présenter un rapport sur une loi organique pour mettre en œuvre un article 11 de la Constitution contre lequel j'ai voté. Mais je considère que la Constitution qui a été votée, même si je ne l'ai pas votée, elle s'applique et qu'elle doit s'appliquer. Et je considère que toute loi, nous mettons tous les jours en œuvre, nous respectons des lois contre lesquelles nous avons pu voter ou des lois avec lesquelles nous avons marqué un désaccord. Mais c'est ce que j'appellerais le pacte républicain. Si bien que, même si j'ai bien entendu, j'étais présent, ce que le président de la République a dit lors de la réunion de l'Association des maires de France, en réponse d'ailleurs à M. Pellissard, j'ai aussi entendu ce qu'il a dit par la suite, il me semble qu'on doit respecter cette idée de la loi. Alors, il est tout à fait clair que les amendements que vous présentez, moi, j'y suis tout à fait favorable. Ils permettent de faire entrer dans les faits le droit tel qu'il est appliqué. Et d'autre part, il permet en dernière instance au procureur de la République de veiller à ce que la loi s'applique. C'est-à-dire qu'on a le droit vraiment de combattre une loi, un projet de loi, une proposition de loi au Parlement. Nous le faisons tous finalement, si c'est contraire à notre conviction. Une fois que la loi est votée, eh bien, nous devons la mettre en œuvre même si nous avons marqué tous les désaccords possibles avec cette loi. Je crois que c'est le pacte républicain. Bon. M. le Président. Merci, M. le Président. Vous avez tout dit. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on puisse conjuguer cette possibilité de dégagation ouverte avec, après, à la fin, une obligation de voir le mariage réalisé dans une mairie par un élu qui aurait reçu, comme c'est le cas d'aujourd'hui, dans d'autres cas de figure, instruction du procureur. ça n'a pas de côté choquant, à mon sens, de voir le procureur. C'est son rôle. Il assume déjà veillé à l'application de la loi et c'est la mission que lui confère précisément la loi. Donc, M. le Président, je suis entièrement d'accord et je vous remercie de votre écoute et de votre compréhension avec les positions émises par M. le rapporteur de la Commission des lois, par vous-même en tant que Président de la Commission des lois. Donc, je n'ai pas ajouté un mot, mais c'est différent avec le SMA, Mme Kikerman. Mme Kikerman. Avec, pour le SMA, c'était un peu différent. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, donc, juste après le vote de la loi qui était un petit peu, à mon sens, précipité, une vague de déférés devant les tribunaux administratifs par les préfets. Après, moi, j'avais, dans le cadre de mon office de Président de l'Association des maires, vu le Président République, on a vu aussi, donc, les choses auxquelles il fallait remédier. On a pu ensuite avoir, dans la jurisprudence, si je puis dire, de l'État, une distinction entre ce qui était volonté de ne pas appliquer la loi ou ce qui était impossibilité d'appliquer. Et ensuite, les choses sont en train de l'ordre. Il n'y a plus de turbulences, si je puis dire. Là, c'est une situation un peu différente dans l'espèce, puisque, de toute façon, la loi doit être appliquée. Ce n'est pas on peut l'appliquer, on ne peut pas, elle doit être appliquée. Il faut qu'un gardien, si je puis dire, veiller à son application et c'est dans ses fonctions, dans sa nature de ses responsabilités au procureur, puisqu'on agit au nom de l'État. L'État représenté par le procureur nous donne la jonction. Ça me paraît naturel et normal. Un mot encore, M. le Président, sur deux choses. D'abord, pour vous remercier, remercier le Sénat, qui a déjà toiletté, si je puis dire, l'article 220 du Code civil, qui était cet article, d'ailleurs, pas très, très bien rédigé, sur les emprunts dont les époux sont conscients, ça comporte à la connaissance des époux, ça me paraît normal. Par contre, qu'on le lise le jour d'une célébration festive de mariage, effectivement, c'était une erreur. Le Sénat l'a corrigé. Merci. Deuxième chose, simplement intérieure, l'attention du Sénat, si on l'installe purement intérieure, c'est qu'il va falloir que dans toutes les mairies de France équipées, on modifie les logiciels. Donc les fabricants, les acteurs, les producteurs logiciels doivent s'adapter. Donc entre la date de promulgation de la loi et puis la date d'application, il faut peut-être prévoir un délai d'un mois, par exemple, pour permettre aux producteurs logiciels d'être en phase avec la livraison qu'ils nous devront. Merci. Oui, M. le rapporteur. Juste un tout petit mot pour rappeler à tous nos collègues que le procureur de la République est chargé de contrôler l'état civil et pas le préfet, puisque tous les ans, nous envoyons au procureur de la République nos registres, enfin le double de nos registres signés de naissance, de décès et de mariage. Voilà. Et c'est lui qui doit, même il devrait le contrôler plus fréquemment. Mais enfin, on sait très bien qu'on l'envoie en fin d'année et que bon, voilà. Donc, voilà, c'est le procureur de la République qui peut donner des instructions et je pense que ça évite quand même l'administration préfectorale ça ne me plaît pas beaucoup qu'elle vienne s'immiscer dans une mairie. Voilà. Mais bon. Donc, je pense que c'est une solution moyenne qui après tout... Je l'ai dit, on reçoit les préfets avec plaisir, il faut bien le dire. Bon. Ah oui. Oui, oui. Monsieur Michel a des conceptions très, très, très fortement racinées dans l'histoire sur le préfet napoléonien. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres paroles On va souffler. Il n'y a pas d'autres propos ? Pas d'autres curiosités à satisfaire ? Bien, bien. Oui, Madame Goulet. Je ne veux pas vous laisser comme ça, Monsieur le Président. Évidemment, je... La question que je me posais, c'est... On parle de... d'une vague de combien de mariages ? Parce que, je veux dire, qu'on a l'impression que les 36 600 communes de France vont du jour au matin recevoir une espèce de déferlante de mariage ou de demande d'union. Enfin, je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas en admettant que des résidents secondaires parisiens viennent se perdre et se marier dans le perche ornais. est-ce qu'on a une idée de la statistique de ce que ça voudrait représenter ? Parce qu'il y a une espèce de volant comme ça d'inquiétude, mais je n'ai quand même pas le sentiment que notre pays va du jour au lendemain être inondé par une vague de demandes d'union pour tous. Merci, Monsieur le Président. Dans le Sénat qui représente les territoires de la République, on ne considère pas qu'on se perd dans aucun territoire. fût-ce le perche. Nous avons beaucoup de respect pour le perche et non seulement le perche ornais. Il y a aussi un perche dans l'or et noir et tous les perches sont dignes de notre respect. Mais je ne sais pas si on peut répondre à votre question sur les prévisions statistiques. Monsieur le rapporteur. Non, on peut répondre. Madame Goulet, vous avez lu les dernières études de l'INSEE qui estiment un certain nombre de couples aujourd'hui homosexuels, etc. En admettant que tous veuillent se marier, ce qui n'est sûrement pas le cas, il y aura peut-être dans la première année un nombre appréciable. Puis après, ça ira en décroissant. Comme pour le PAX. Le PAX, soi-disant, a été fait pour les couples homosexuels. Ce qui est faux d'ailleurs, c'est que le départ a été fait pour tout le monde et aujourd'hui, on voit que c'est tout le monde qui s'en est emparé. Alors ensuite, dans l'amendement qui a été adopté par l'Assemblée, votre premier, bon, ça permet... Moi, je ne pense pas qu'un couple de même sexe qui va se marier veut avoir une confrontation avec un maire ou son conseil municipal. Je veux dire, ce serait complètement ridicule. Donc, il peut quand même un peu réfléchir à la question, voilà, et voir avant où habitent ses parents et si ça ne serait pas plus judicieux d'aller se marier même à Saint-Tropez que dans le Perche, par exemple. Voilà, ou à Grasse, au lieu de vélésiature. Voilà. Donc, mariage parfumé. Donc, voilà. Donc, je crois que... Moi, je pense que... Bon, je le dis ici, c'est public, mais tant pis. Je pense que c'est une question qui devra être abordée en fait que moi, j'aborderai en séance de façon, comment dirais-je, minimale pour ne pas déchaîner des passions de tous côtés et que les amendements proposés par la MF me paraissent correctement répondre à la question. Voilà. Vous voyez qu'il me semble qu'il y a assez large assentiment, M. le Président, sur les trois amendements que vous avez proposés, avec quelques nuances. Et j'ai bien entendu ce qu'a dit Mme Kukerman. Donc, je ne vous mets pas pour le troisième amendement dans la catégorie de l'assentiment. Mais pour ce qui est des autres collègues qui se sont exprimés, cela apparaît tout à fait raisonnable. Bon, voilà. M. le Président... Je voudrais rebondir sur le dernier mot que j'ai utilisé, M. le Président, raisonnable. Effectivement, les amendements de la MF sont raisonnables et responsables. On sait bien que la MF est une association qui représente tous les maires de France. Donc, il faut qu'on trouve la voie moyenne qui permet, effectivement, je vous dis, c'est double impératif, respect de la loi, mais aussi respect des consciences. Je crois que ces trois amendements y concourront efficacement. Merci beaucoup. Bien. Mes chers collègues, nous allons donc remercier, sauf si M. Touzet ou Mme Cerf avaient des choses à ajouter. Vous savez, ici, la parole est libre. Donc, n'hésitez pas. Donc, il nous reste à remercier M. Pélissard, président de la MF. Merci.